Et pour mesurer de plus près les enjeux de la lutte contre la désertification dans le monde, Dine Labidine Husseini, expert en réglementation environnementale et en changement climatique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui en matière de lutte contre la désertification dans le monde en général et en Afrique en particulier ? Eh bien, vous savez, pour donner une idée sur le problème ou sur cette affaire très importante, il suffit de dire qu'on n'est plus dans une journée mondiale célébrée à une occasion bien déterminée, mais c'est le quotidien, c'est notre quotidien parce que soit la sécheresse, soit la désertification est aujourd'hui le fléau ou le problème principal de toutes les nations, de toute la communauté internationale. Parce que presque, comme vous l'avez mentionné, plus de 40% des terres émergées souffrent de ce fléau. Ça veut dire que c'est la moitié de l'humanité qui est concernée. En plus de ça, le problème du changement climatique, ou plutôt des dérèglements climatiques, aggrave cette situation qui se cascute sur les économies des pays en général et sur les pays en état de pauvreté ou de sous-développement qui subissent les conséquences de ce fléau. C'est pour cette raison que notre pays, depuis la signature de cette convention... J'allais y parvenir. Le Royaume a été parmi les premiers signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le Maroc a d'ailleurs adopté un plan d'action nationale dédié aux oasis, là où réside le plus de risques. Pouvez-vous nous en parler ? C'est juste, le Maroc est concerné, parce qu'avant on disait que le Maroc a un climat semi-aride, mais maintenant nous sommes de plein fouet sur un climat aride, en conséquence des dernières décennies, surtout la première décennie du XXIe siècle, qui a connu beaucoup de sécheresse due à la situation de la pluviométrie qui est chaque jour très pauvre sur toutes les régions, même les régions du Royaume qui étaient depuis toujours connues par une haute pluviométrie comme la région nord, la région dont j'étais toi le Husayman, n'est plus. Et ce dérèglement ou cette situation se répercute avec tout ce qu'on reçoit du désert comme sécheresse, comme température, la qualité des compétences très écrite. Ils ont compliqué la situation, chose à cause de laquelle le Maroc, le gouvernement marocain, a mis une stratégie spéciale qui touche premièrement ou principalement les régions sud, surtout les oasis, qui sont les principaux victimes de Sauf-le-Yon, en plus, qui touche toutes les régions du Royaume, comme surtout ce qui concerne les eaux et les forêts et spécialement la conservation des forêts, surtout avec les incendies qu'on a connus ces dernières années. Alors, avec la sécheresse, le stress hydrique engendré et ses conséquences sur la biodiversité, une question s'impose et demeure urgente, celle de la sensibilisation. Exactement, parce que toute la paperasse que nous avons aujourd'hui, soit les programmes, les plans d'action, le personnel juridique, reste incapable de confronter cette situation sans une grande sensibilisation, sans que les universités, les centres académiques, le système d'enseignement et surtout les masses médias ne participent pas à cette campagne de sensibilisation pour que le citoyen soit convaincu, soit au moins au courant que cette situation actuelle est vraiment une situation critique, à savoir dangereuse pour l'avenir de notre agriculture et pour notre vie en général, parce que sans la mer et la désalinisation des eaux, on manque énormément de ressources en eau qui se répercutent sur le sol, sur la terre et engendrent ce phénomène tellement important et spécifique qui est la désertification et la sécheresse. Merci Zina Abeddin Husseini pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en réglementation environnementale et en changement climatique. Merci.